En fait, il m'a fallu attendre l'adolescence pour réaliser que tout le monde ne tchippait pas. Depuis ma plus tendre enfance, j'entends mon entourage tchippé. Bon, il faut dire que mon père est togolais, ma mère guadeloupéenne, et que, dans l'une comme dans l'autre culture, tout le monde tchippe. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est le tchippe. Le tchippe est une production buccale sonore typiquement afro. En effet, elle est partagée par la majorité des cultures noires, qu'elles soient africaines, caribéennes ou noires américaines. D'ailleurs, les noirs américains disent « to suck your teeth », ce qui signifie littéralement « sucer ses dents ». Et justement, le tchippe est produit par un mouvement de sucion des lèvres contre les dents, parallèlement à un mouvement opposé de la langue. Comme ça. En somme, toute la bouche participe au tchippe, quand ce n'est pas l'ensemble du visage, car un bon tchippe ne saurait se faire sans l'expression adéquate qui se doit de l'accompagner. Il y a plusieurs types de tchippe et un cortège de règles à suivre si l'on ne souhaite pas se retrouver dans une situation délicate liée au tchippage. La première fonction du tchippe est de marquer la désapprobation et l'agacement. Et ne tchippe pas qui veut quand il veut. Le tchippe répond à des codes bien précis qui suivent la voie hiérarchique. En effet, on peut se tchipper entre pairs ou tchipper un subordonné, mais il ne me viendra jamais à l'idée de tchipper un aîné ou mon employeur par exemple. Si quelqu'un tchippe au cours d'une conversation sans s'adresser à une personne en particulier, il s'agit alors d'une sorte de commentaire réprobateur. Je me souviens clairement de ces tchippes qui accompagnaient le regard recadrant de ma caribéenne de mère lorsque je disais ou faisais une bêtise. C'est le même tchippe que me servaient ma grand-mère et mes tantes. Ce tchippe-là est plutôt féminin, même si les hommes le pratiquent également. Ensuite, il faut savoir que le tchippe se décline. Ça va du tchippe court et sec, qui équivaut à un « tu dis des bêtises » ou « arrête un peu » à un tchippe long et méprisant carrément assassin. Bien sûr, les expressions du visage qui accompagnent le tchippe en renforcent la portée, même si l'expression boudeuse voire méprisante de la bouche à ce moment est en soi assez éloquente. Et il y a le super tchippe, celui qui se finit par un claquement de la langue à l'arrière du palais et qui vous fait comprendre qu'il est inutile de dire un mot de plus. Ce super tchippe-là est typiquement africain, les Antillais ne l'utilisent pas. Ce super tchippe est parfois un peu surréaliste. Un jour, dans le métro, j'ai été gratifiée d'un super tchippe par une maman africaine à qui apparemment ma tête a déplu. Entourée de sa progéniture, elle m'a regardé des pieds à la tête puis m'a ouvertement tchippée sans aucune raison apparente. Je n'ai jamais su ce qui avait motivé ce tchippage. Bon, vous allez me dire que tous mes tchippes se ressemblent. C'est que vous n'avez pas encore l'oreille. Exercez-vous ! D'ailleurs, ces dernières années, je rencontre de plus en plus souvent des Français qui n'ont aucune origine caribéenne ou africaine mais qui tchippent des personnes qui évoluent dans un milieu afro ou qui ont des amis noirs et qui se sont appropriés le tchippe. Ainsi, mon amie Charlotte, originaire du Poitou-Charentes et élevée comme moi en région parisienne, tchippe-t-elle allègrement en parlant ? Vous allez voir, bientôt, toute la France va tchippée ! Sous-titrage Société Radio-Canada